Avant d'ouvrir l'Assemblée Générale Statutaire, permettez-moi de saluer l'engagement de toute l'équipe de l'OMEOPS qui s'est mobilisée au service des adhérents pendant et après le confinement, qui a su faire preuve d'agilité et de disponibilité pour assurer à distance le conseil aux adhérents. Les formations également et l'organisation de cette journée et je voudrais rendre un hommage tout particulier à Laure qui je pense se souviendra longtemps de sa dernière Assemblée Générale en visioconférence. Merci. Nous allons donc débuter l'Assemblée Générale Statutaire avec l'approbation du procès-verbal de notre Assemblée Générale 2018 qui s'était tenue le 30 avril 2019 et je pense que l'approbation du procès-verbal ne pose pas de problèmes particuliers. Sur le rapport moral de cette année 2019 qui nous paraît aujourd'hui un peu lointaine compte tenu de l'actualité de ces derniers mois, c'est une année qui a été riche en mobilisation sur le plan national avec une implication très forte de l'ensemble du réseau Unioxx-Uriops sur notamment les grands chantiers de réformes dans tous nos secteurs d'activité. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments dans le rapport d'activité de l'Unioxx et également dans les comptes-rendus du conseil d'administration de l'Unioxx sur le site. Ces travaux au niveau national comme au niveau régional sont importants car ils permettent bien sûr une meilleure connaissance réciproque avec les pouvoirs publics et les élus, mais ils permettent surtout de transmettre des alertes et des préconisations pour les publics fragiles et pour les établissements qui les accompagnent et les prennent en charge. Et cela a été fait tout au long de cette année. Nous avons eu des temps forts auxquels l'Unioxx et les Uriops ont participé, notamment le grand débat après la crise des Gilets jaunes, le pacte du pouvoir de vie, donc co-signé par une cinquantaine d'associations et de mouvements, l'Europe sociale et plus particulièrement le revenu universel, la réforme de la loi autonomie, la santé mentale, ma santé 2022. Donc on le voit une année très riche en mobilisation. Tout ce qui concerne ces interventions, vous les retrouverez sur le rapport d'activité de l'Unioxx. Pour ce qui concerne notre région et notre Uriops, les membres du conseil d'administration et d'équipe ont été très actifs pour relayer ces actions à les différents territoires de la région. Cela nous a permis de concrétiser des derniers ajustements importants après la fusion et en particulier de réformer le système des cotisations. Et je tiens à remercier très vivement les adhérents qui nous ont fait confiance et qui ont accepté très majoritairement l'impact de cette réforme des cotisations. Notre objectif était véritablement d'apporter plus d'équité entre les adhérents de la région et de veiller également à l'équilibre financier de l'Unioxx compte tenu du travail très important réalisé par l'équipe sur la cotisation. Notre équipe salariée s'est stabilisée en 2019. Elle s'est adaptée à la nouvelle situation post-étudiant. Je les remercie pour leur engagement et pour la traduction opérationnelle du projet associatif qu'ils ont pu faire à travers les différentes actions qui ont été menées. Cette année 2019, vous allez le constater dans la présentation des éléments financiers, marque un retour à l'équilibre, ce qui est une excellente situation. Avec des projets à développer, l'équilibre est quasiment atteint. Cela permet d'avoir des perspectives positives. En tout cas, c'est la voie sur laquelle nous étions engagés en début d'année 2020. Malheureusement, ce bel élan et ce dynamisme a été arrêté brutalement au mois de mars avec la crise sanitaire. Les prévisions de résultats 2020, très clairement, ne sont pas bonnes. Nous cherchons activement depuis plusieurs mois des solutions financières, des subventions. Non, on appelle donc pour essayer de diminuer notre déficit prévisionnel. Mais par contre, nous n'avons pas eu de problème de trésorerie. Compte tenu de l'effort réalisé par vous tous, adhérents, qui avaient payé vos cotisations très rapidement en début d'année. Et je pense que cette situation nous a permis de passer sans encombre au niveau des paiements ces mois de confinement et cette sortie de confinement. Donc, des perspectives moins surveillantes, même si toute l'équipe aujourd'hui s'adapte à ces nouvelles modalités de formation, à ces nouvelles modalités d'accompagnement. Mais nous gardons bon espoir pour la vie. Je vous remercie et je vais passer la parole maintenant à notre trésorière Yannick Andelard. Bonjour. Alors, très rapidement, je pense que je vais vous mettre les diapositives qui vont bien et que vous pouvez les suivre en même temps. Concernant le résultat de l'exercice 2019, la Présidente le disait à l'instant, le résultat de l'exercice 2019 est un déficit de 6 226 euros. Donc, un déficit, je le rappelle, en 2018 de 77 748 euros, donc une variation très positive de plus de 70 000 euros contre les deux exercices. Ce qui montre effectivement que l'année 2019 a permis de reprendre un fonctionnement normal suite à des réorganisations d'équipes qui avaient duré pour les exercices 2018 et 2019. Alors, cette variation de 75 000 euros entre les deux années, très rapidement, c'est une augmentation des produits d'exploitation. Donc, ça, c'est plutôt favorable. Une hausse des charges d'exploitation moindre, et dans cette hausse d'exploitation, des décharges d'exploitation, on a surtout une hausse de la sous-traitance, mais qui est liée en fait à une augmentation très forte et très significative de la formation pour laquelle nous avons dû donc faire appel à de la sous-traitance. Et ces hausses de charges sont très largement atténuées par des diminutions significatives sur les charges de personnel généralement. Donc, concernant les produits d'exploitation, les produits d'exploitation, donc un maintien global des produits, qui dans le détail se distingue par une progression de 9% des prestations de services, formation de journée d'études, donc ce qui était très effectivement rassurant en 2019 et qui se confirmait au début de l'exercice 2020, qui a été stoppé en partie par une crise sanitaire. Une augmentation des subventions sur les actions collectives. Simplement sur ce point, il nous semble que ça traduit la confiance accordée à l'ouïe entre les collectivités. On a eu effectivement nombre de plateformes à accompagner, plateformes en famille doué, d'un jouement en couvert, apprentissage à la vie autonome, filière d'aide en domicile. Troisième point significatif sur les produits d'exploitation, la stabilisation des cotisations malgré la réforme des cotisations qui a intervenu en 2019 et une baisse des reprises sur dotation, amortissement et provision, qui reviennent à leur main après les variations importantes sur les années précédentes du fait des mouvements de personnel. Concernant les charges d'exploitation, on a eu l'augmentation des achats et des charges externes qui sont liées à l'augmentation de l'exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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